Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dimm. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Gage qui est la présidente du Carrière Women Forum. Bonjour Hélène. Bonjour Thierry. Le Carrière Women Forum organise la 5e et 10e l'UEF qui est le Women's Hate Value in Economy. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à la valeur ajoutée des femmes dans l'économie ? Non, en ce qui ne me concerne aucun. Mais il est nécessaire de faire un état des lieux et de rappeler, je dirais, à l'agente masculine et féminine que nous sommes à part égale dans la société et que par ailleurs dans l'économie nous avons aussi une part égale qui n'est pas toujours représentée de manière effective dans les entreprises. Donc nous allons en parler aujourd'hui. Et il nous paraissait vraiment important quand ce programme a été développé il y a 5 ans, enfin 6 ans, puisqu'il y a eu une année sans wave. Donc nous fêtons le 5e anniversaire. L'idée était vraiment de sensibiliser au fait que les femmes étaient partie prenante dans l'économie. Donc je crois que ça c'est acquis. Aujourd'hui nous dressons un bilan 5 ans plus tard de manière à montrer qu'effectivement les choses ont évolué ou n'ont peut-être pas assez évolué. Donc nous allons en débattre aujourd'hui. Alors le thème de cette année c'est juste finir avec le fossé des jarres. Pourquoi ce thème ? Alors pourquoi ce thème ? Parce qu'en fait je pense qu'effectivement il y a eu une belle évolution depuis au fil des années. Et on stigmatise toujours les genres, c'est-à-dire donc sexe masculin, sexe féminin. On stéréotype beaucoup en disant que les femmes sont peut-être plus douées pour certaines choses, les messieurs pour d'autres. Est-ce que ce n'est pas vrai ? C'est possible que ce soit vrai, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Sans doute parce que notre éducation, parce que notre environnement stéréotype déjà sans qu'on s'en rende compte. Donc à ce titre, le titre est assez provocatif. En finir avec le fossé des genres c'est plus un vœu qu'autre chose. Mais néanmoins c'est un titre qui se veut provocatif dans le sens où nous sommes des femmes au sein du Carrier Roman Forum, représentantes du middle management, du senior management. Nous sommes très actives dans des multinationales ou en tant qu'indépendantes. Donc nous sommes la preuve réelle que les choses ne sont pas différentes entre un homme et une femme. Donc si nous pouvions définitivement parler de diversité, d'inclusion, d'individualité plutôt que de femmes et d'hommes, ce serait vraiment génial. Alors moi ce qui me surprend le plus c'est que nous partons dans une thématique sur la parité, mais les intervenants, il n'y a qu'un seul homme. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelque chose à faire de ce côté-là ou tellement ? Si, mais c'est aléatoire. Je veux dire que c'est aléatoire. Effectivement si vous partez sur la parité totale, on aurait dû avoir trois hommes, trois femmes. On n'y est pas arrivé tout simplement. Peut-être que des messieurs n'ont pas senti l'intérêt de venir. Dans l'audience il y a un peu moins de messieurs que prévu. Je pense que c'est juste circonstanciel et qu'il ne faut pas en tirer justement un résultat définitif. C'est une réalité. Je me retrouve dans ma propre entreprise très souvent entourée que des messieurs. Donc je n'en fais pas forcément un leitmotiv en me disant « Ah, il n'y a pas assez de femmes ». Peut-être que dans certaines circonstances il y a plus d'hommes que de femmes. Donc il faut, je pense, prendre un peu de recul et regarder ça avec un œil un peu plus ouvert. Pour la sixième édition, ce sera quoi l'OEF ? Vous m'en demandez trop Thierry. Nous n'avons pas encore défini le titre. Mais vous le saurez sans doute dans la deuxième partie de l'année. Nous remercions Hélène Gasse pour ses explications et nous vous recouvrons très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir. Merci. 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 Merci.